Sous-titrage ST' 501 Trashy Time par Janovitch sur Wanted Radio Yeah c'est dimanche soir, bienvenue dans Trashy Time épisode 11 Bienvenue à vous pour votre rendez-vous du dimanche soir dédié au métal, aux musiques extrêmes et tout particulièrement au trash Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La légende, tu le vois derrière, tu vois je reçois une légende et le mot il n'est que peu exagéré, son nom tu le connais, ouais toi le guitariste en herbe, le guitariste chevronné, l'amoureux du métal, de musique, son style, son allure, sa fameuse ibanaise en bandoulière, cette dextérité sur le manche tu l'as entendu, en faire palir les plus grands Satriani avec qui il a partagé la scène récemment le 4 juin lorsqu'il est passé à Bordeaux, il en dit que c'est l'un des meilleurs si ce n'est le meilleur guitariste qu'il connaisse Alors quand ces mots sont prononcés par le sachin, tu ne peux qu'en prendre de notes car Satriani c'est aussi du lourd, c'est un parcours qui n'a rien à prouver, alors ce soir j'ai l'immense plaisir, mais l'immense, l'énormissime, le monstrueux plaisir, bref les superlatifs tu vois ils vont pas manquer Et je t'avoue que là je suis, mais j'ai les chocottes, je te le dis ce soir j'ai les chocottes, je suis un gamin, j'ai l'immense plaisir d'inviter pour ce 11ème épisode de Trashy Time, Patrick Ronda Ouais t'as bien entendu, Patrick Magic Ronda, et là ce soir dans les studios de One Kid Radio, et j'ai les potards dans le rouge, j'ai mon pote Samuel aussi Et rien que, tu vois ça, ça me ramène en 97 lorsque j'ai acheté son sky de live, tiré de cette tournée titanesque promo de son mythique amphibia, on va en reparler de cet album, je te le dis Et là je me retrouve en 2023, et puis je me retrouve avec ce gars qui est bourré de gentillesse au parcours hors d'homme, alors tu te dis Patrick Ronda dans Trashy Time, j'ai encore pété un câble Et bien, tu crois que j'ai pété un câble mec, et bien tu vas voir, on va en causer avec Patrick Dutrash, on va en parler de la musique, on va parler de tout ça Et on va parler de bien d'autres choses, parce qu'on va aussi parler de belle bagnole, parce que tu vois, ben ouais ce soir on est des mums, ce soir on va s'éclater, on va rencontrer, mais bref Allez, ce soir je suis hyper content de recevoir dans les studios de One Kid Radio, Patrick Ronda mes amis et messieurs, alors Patrick comment tu vas ? Ben super, quel accueil ! Oh là là, t'imagines même pas, ça fait un moment là qu'on prépare cette émission, je t'ai appelé, je t'ai limité à recevoir, je t'ai traîné par la manche Oui un petit peu, mais non c'est cool, c'est cool Ouais, ben en fait c'est vrai que t'es quelqu'un d'assez discret dans le milieu, on connait ton nom, on connait ton parcours, mais c'est vrai que t'es quelqu'un d'assez discret et moi en fait je t'ai checké en fait quand on s'est retrouvé au Boulia Con The Rock, donc ça on va en parler à deux reprises et cette année j'ai réussi à être traîné dans les studios de One Kid Radio, alors en fait pas vraiment puisque t'es ailleurs, t'as pas pu venir mais en tout cas t'as la gentillesse d'elle là pour répondre à toutes mes questions et puis éveiller un petit peu l'intérêt de nos auditeurs ce soir dans Trachy Time Alors ce soir on va parler de ton parcours, on va parler aussi de ta vision de la musique et on en a fait des discussions avant de ça, eh Patrick ? Oui, 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 tout à fait En tout cas on est des grands bavards, c'est clair qu'on s'est retrouvé dans l'amour de la musique, toi avec le parcours que tout le monde connaît où les autres vont de Kuner, les plus jeunes, ce soir tu t'es prêté au jeu aussi de la playlist, ça va démontrer pas mal de choses aussi J'ai choisi des choses qui me tiennent à coeur musicalement, c'est assez éclectique mais c'est des morceaux pour diverses raisons qui m'ont marqué donc on pourra en parler Oui, clairement on va en parler et je pense qu'on va en sortir plein de choses Alors Patrick, clairement on va balayer ces questions un petit peu bateau et puis on va aller vers des questions un peu plus intéressantes, un peu plus vivantes en tout cas parce que c'est ça, ce soir là on est dans une discussion entre amis, toi l'auditeur de Wanted Radio, toi Patrick, toi assis derrière ton PC, ton poste de radio, on va se la jouer à l'ancienne Alors Patrick, ton parcours c'est quoi en deux mots ? En gros, qui est Patrick Ronda ? Vas-y, dis-moi C'est pas évident parce que de résumer pratiquement 40 ans de musique c'est compliqué Mais disons que je suis au départ autodidacte, j'ai commencé la guitare à 17 ans, je suis de région parisienne, j'étais au nord-est de Paris J'ai fait différents petits groupes, j'ai fait ensuite mon premier groupe réel, ça a été en 1984 avec un ex-chanteur de Warning, un groupe français Et Fred, un pote à moi qui a été bassiste de Trust et bassiste de Free Tooth Race après Et donc on a fait notre premier album avec un guitariste aussi d'Accept, Herman Frank qui était avec nous Mais qui avait tourné par rapport aux chanteurs plus que par nos goûts personnels, plus vers un espèce de hard FM un peu mollassant Dans lequel je ne me suis pas réellement retrouvé Et à la fin de ça, j'ai commencé à essayer de démarcher, j'ai fait une première maquette instrumentale J'ai signé pour un premier album instrumental en 1988, qui est sorti en 1989, qui s'appelle Just For Fun Ça a été un peu le point de départ Et moi j'ai lu qu'il y avait plein de guitaristes qui t'ont influencé, notamment tu as eu un déclic avec un premier morceau, un album de Mon Rose, c'est ça ? Ouais, ça a été le premier, c'est ce qui m'a donné envie de faire de la guitare, ouais, ouais Le premier album de Ronnie Montrose, ça a été produit d'ailleurs par Ted Templeman qui a produit le premier Van Halen Et c'est vrai que ça a été un groupe, c'est un guitariste vraiment important au niveau du son, au niveau de la prod, au niveau des riffs Et qui a été vraiment un novateur, un petit peu méconnu, mais qui a été un novateur Ouais, et puis j'ai lu aussi l'influence qui ressort beaucoup dans tes interviews d'Aldi Humerola justement sur la richesse, un peu la fusion Le jazz rock, sous-ouverture Ouais, tout à fait, ça a été un deuxième tournant, il y en a eu plusieurs évidemment Il y a eu Richie Blackmore, il y a eu, bon on en parlera, il y a eu Elie Van Halen évidemment, il y a eu plein de gens Et c'est vrai qu'Aldi Humerola avec une technique totalement différente, notamment au niveau de la main droite L'acoustique, etc, ça m'a vraiment donné envie Donc à un moment donné dans ma carrière, je vais pas dire arrêter le métal, mais j'ai tourné un peu la page pendant 2-3 ans pour aller vers plus de fusion, plus de jazz rock Et après j'ai commencé à mélanger tout ça à une période où beaucoup de guitaristes sont arrivés sur la scène métal avec de l'instrumental Je pense à Tony McAlpine, Vinnie Moore, Malmsteen évidemment Mais donc tu arrives avec cette espèce de mélange de Richie Blackmore et d'Aldi Humerola Et en fait je suis dans la musique, il y a le travail, mais il y a aussi la chance Et moi dans la chance que j'ai eu, c'est de mélanger les choses à un moment où c'était la période Donc le paramètre de temps, c'est au moment où tu fais les choses, ça a aussi un impact Si c'est trop tôt ou trop tard, des fois ça se passe pas bien Donc je me suis retrouvé dans le bon timing avec ça Alors moi il y en a un que j'ai noté aussi dans ton parcours de cette rencontre Il y en a eu plein, on va bien sûr parler de Jean-Michel Jarre aussi Moi quand je te présente, je me suis dit, ah mais ça a été le guitariste quand même pendant de nombreuses années de Jean-Michel Jarre Moi je me souviens avoir vu des cancers et ce guitariste, c'est pour ça que je suis comme un gamin Parce que je pensais jamais un jour pouvoir te rencontrer, t'interviewer J'en ai noté un autre dans ton parcours qui sûrement compte et puis ça se voit sur scène lorsque tu partages la scène avec lui, c'est Satriani Oui, alors Satriani, ça a été, je l'ai rencontré la première fois en 1995 pour une interview Et j'avais joué avec Stuart Ham quelques temps avant, en 1991 J'avais fait un concert avec Stuart Ham, donc je me suis retrouvé avec Jo sur cette interview-là en 1995 Puis après, en 1998, j'ai appris par son tourneur à l'époque, Gérard Draux, qui cherchait en fait des guitaristes européens pour un G3 européen Donc qui cherchait en Allemagne des Allemands, des Anglais, etc. Et moi, on m'a demandé évidemment si ça me branchait, j'ai évidemment tu t'en doutes dit oui Et donc j'ai commencé par envoyer Amphibia à Jo par l'intermédiaire de son manager Et j'ai eu l'accord en fait, à l'écoute de l'album, j'ai eu son accord Et donc j'ai participé à cette tournée G3 avec Michael Schenker et sur une date, Uli Bonbrot, en 1998 Et puis on est resté toujours en contact, j'ai toujours été le voir, il m'avait invité, il avait fait un concert pour ses 60 ans dans le sud vers Annecy Et donc il m'a invité, j'ai été aussi pour son anniversaire Et puis on est toujours en contact régulier, on s'envoie des petits mails Et récemment, comme j'ai déménagé dans la région bordelaise, il a joué à Bordeaux, il m'a gentiment invité à Jamais, ce qui a été vraiment un grand plaisir Ça se ressent vraiment quand on voit les images, la complicité Oui, il a été vraiment bienveillant, c'est vraiment un mec très gentil Mais ce que tu vois, c'est ce qu'il y a derrière, il n'y a pas de comédie, on a passé du temps à discuter Il a été vraiment adorable, sa femme aussi, les musiciens Il a vraiment eu un truc très très sympa, un accueil vraiment chaleureux de sa part Malgré que je le connaisse bien, ça a été vraiment pour moi très touchant Oui, mais je te rassure Patrick, c'est exactement en ce qui te concerne la même chose, c'est ce que tu dégages T'es quelqu'un de très simple, de très abordable, et justement moi ce qui me plaisait en t'invitant à Trachy Time C'est casser cette image du Shred, mais ça on va y revenir derrière parce qu'on en a eu des échanges là-dessus Alors il y a le premier morceau justement de cette playlist que tu as choisie Alors je reprécise, c'est toi ce soir qui as fait la playlist, et on va voir qu'il y a des choix qui me font kiffer Parce que ça nous ramène au fondement de plein de choses, y compris le Trach pour les auditeurs de Trachy Time Alors le premier morceau, c'est un morceau qui revient très très souvent pour une influence des guitaristes C'est le fameux Eruption de Van Halen, dans Van Halen 1 d'ailleurs Alors, on l'a vu, c'est pas forcément pour toi le morceau par lequel tout a commencé Mais c'est quoi pour toi ce morceau à ce moment, quand tu découvres ce morceau ? Je me rappelle bien, c'était l'indicatif d'une émission de radio qui s'appelait Feedback à l'époque sur France Inter Et en fait, la première fois où j'ai entendu ce truc là, je me suis demandé ce qui se passait J'ai pas compris en fait, à la fois le son, ce que j'entendais, ça me paraissait... Enfin je sais pas, je savais que c'était de la guitare évidemment, mais si tu veux ça me paraissait tellement incroyable C'était tellement, enfin tellement nouveau, tellement le son était incroyable Vraiment, je m'en suis permis et je pense que énormément de guitaristes, pour ne pas dire tous les guitaristes de cette période là Je connais pas un guitariste qui a été insensible à ça, ça a été... Parce qu'on parle souvent du tapping, bon, qu'il a non pas inventé mais popularisé puis personnalisé Mais le son, le son qu'il a et bon, pour remettre les choses à plat, quand je dis le son, je parle pas du matériel Je parle des doigts du gars, faut arrêter de penser que c'est le matériel qui fait le son Et donc il a eu ça, il a eu sa façon de faire sonner la guitare, les vibratos, enfin tous les effets qu'il utilise Et ça a été une vraie révolution pour moi équivalente à celle de Jimi Hendrix quelques années plus tôt Donc ça a été vraiment un bouleversement pour la guitare électrique Et d'ailleurs même son décès brutal, bon on le savait malade et bien entamé Mais c'est vrai que la perte de Van Halen pèse beaucoup en tout cas dans le paysage rock Il est salué par de nombreux guitaristes, bon il y en a un autre qu'on va citer plus tard quand on va découvrir ta playlist Tu as eu la chance de le rencontrer à Eddie Van Halen toi ? Non jamais, malheureusement jamais, jamais Je pense que ça devait être un personnage en tout cas chaleureux, sautillant comme il était bien souvent dans les choses Oui je pense qu'il a eu des périodes d'excès et des comportements au début où ils ont eu un peu des périodes d'excès Mais je pense que c'est quelqu'un qui après était serein et qui a apporté tellement, on lui doit tous tellement, tous C'est sûr, alors là sans transition, on va balancer un petit extrait d'Eruption de Van Halen, allez vas-y papa ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 Oh là 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 là, mais c'est clair ça vient d'une autre planète, d'une autre galaxie ! Alors clairement, là, on est à l'aube des années 80, la pleine période des années 80 qui est hyper chère dans Trashy Time parce qu'on revient quand même à la base du moment Trash. Celle où on se gavait de magazines, de scuds, qu'on allait piocher comme ça, qu'on allait clairement chercher. Il fallait y aller, les trouver des scuds. On en parlait tout à l'heure avec des minots à midi. C'est vrai que c'était une autre époque. Et alors moi, c'est comme ça que j'ai découvert Patrick Honda aussi en feuilletant des magazines, en achetant le premier live. Je te le dis, Patrick, je n'avais pas un flèche et c'était un truc qui était accessible. Je n'avais pas l'argent pour acheter Amphibia. Bon, je te le dis, c'est une petite confidence que je te fais. Mais je me suis rattrapé avec vous. Mais j'ai envie de te parler, donc, j'ai envie de te poser une question parce que moi, les années 80, ça me fait écho à un festival qui n'existe plus aujourd'hui, les Monsters of Rocks. Et toi, tu as eu la chance de participer à l'édition 91. Et écoutez bien, les gars de Trashy Time, qui c'est qu'il y avait dans l'édition 91 ? Il y avait assez laissé ? Oui, il y avait assez laissé, Prince Reich, Metallica. Et il y avait les Metallica en 91, les papas. Et oui, et 91, c'était quand même la pleine bourre pour les Metz qui débarquait bientôt avec leur Black Album. Donc, c'était là. Oui, c'était la promo du Black Album. Alors, toi, comment tu te retrouves là, Patrick ? Clairement, au Monsters of Rocks, au milieu de tout ça, des gars qui sont devenus des légendes. Dans la CDC, c'est des gens, ils sont déjà... Oui, ils sont déjà précieux à CDC. Je les ai vus la première fois en 79. J'étais tout gamin avec Bon Scott. Donc, ça a été aussi un déclencheur. Donc, me retrouver en première partie 2, c'était un truc énorme. J'ai adoré Metallica, en fait. Donc, si tu veux, c'était... Même si le Black Album est assez controversé par les puristes, etc. Moi, je trouve que ça reste un super album. Et j'adore Prince Reich. Donc, j'étais vraiment très, très content de participer à ça. Alors, comment ça s'est fait ? Je pense que ce n'est pas le truc le plus noble du monde, dans le sens où ça reste, malgré tout, des échanges de business entre ma maison de disques, le magazine, le tourneur. Alors, voilà, il y a eu un peu... Il y a eu à un moment donné une place qui s'est libérée sur la première partie, l'ouverture. Et il se trouve que mon producteur a eu l'information et a proposé, comme il était aussi propriétaire de certains magazines, de faire des échanges de pubs. Bon, ce n'est pas le truc le plus glorieux. Mais en même temps, ça fait partie du rock'n'roll. On ne peut pas... On peut penser que ça n'existe pas, mais ça existe aussi. Et donc, il y a aussi des parts de business pour les premières parties. Pour les ouvertures, pour les échanges. Voilà, et donc, je me suis retrouvé là, en fait. Alors, ça paraît loin, les Monsters of Rocks, comparé au Hellfest d'aujourd'hui, c'était sûrement une autre époque. Toi, tu en as une vision de quoi ? De ces premiers gros festivals ? Parce que, rappelons, on est quand même là, à l'aube des gros festivals, tel qu'aujourd'hui, on peut les rencontrer. Le Hellfest, c'est devenu maintenant un truc très familial. Mais là, il faut se dire, c'est légendaire. Tout le monde n'allait pas en Monsters of Rocks, quoi. Oui, oui. Et puis, en plus, c'était d'autant plus nouveau qu'il n'y avait pas eu de musique instrumentale sur un festival. Comme d'ailleurs, au Hellfest. Je crois qu'à part Satriani, il n'y a pas eu de métal instrument. Je ne vois même pas Legion Rolls y jouer, d'ailleurs. Même pas le même style, d'ailleurs. Je crois qu'il y a compris, Yannick, il l'a fait très récemment, il y a quelques années. Donc, c'est vrai qu'on est un peu les parents pauvres du style. Donc, si tu veux, c'était un peu étonnant de me retrouver là. Mais même si ça a été des conditions assez difficiles, ça a changé quand même pas mal de choses. Et je pense que ça m'a vraiment installé dans le paysage français. Et donc, ça a changé quand même pas mal de choses pour moi. Oui, on l'a dit quand même dans les premiers épisodes de Trashy Time. Bon, il faut se le dire, on joue un petit peu les rebelles. Le métal instrumentale, c'est bon, bref, c'est des poseurs. Satriani, il ne fallait surtout pas écouter Satriani ni Patrick Ronda. Mais bon, on y revient parce que je les vois, les ganses qui finalement te suivent et te suivent vraiment avec grande passion et intérêt parce que quand même, tu as drainé pas mal de choses. Oui, et puis je pense que si tu veux, il ne faut pas remettre les choses à leur place, si tu veux. Notamment en France, faire de la musique en France, faire du métal en France, du hard rock, même du glam rock. C'est de toute façon une forme de marginalité. Je connais même si tu fais du hard FM en France, c'est marginal. A aucun moment, même Bon Jovi a été commercial en fait, si tu veux. On n'est pas aux Etats-Unis, même Van Halen fait partie de la pop presque. Ici, on n'est pas là-dedans. À partir du moment où tu mets des guitares saturées, qu'il y a des riffs, tu te marginalises et ça devient de toute façon un choix de passionné. Je ne connais pas de métalleux opportuniste en France, quel que soit le style en fait. Ça rassure, ça confirme les propos que je disais la semaine dernière ou quand on a parlé des grammys où finalement Metallica, c'est mainstream, mais ça ne passe pas la radio. Il ne faut pas se leurrer non plus. On n'est pas aux Etats-Unis, si tu veux. Aux Etats-Unis, ils vont avoir des radios classiques rock où tu vas retrouver aussi bien Led Zepp que Metallica. Mais ici, ce n'est pas le cas en fait. Tout ce qui est hard rock au sens large et métal, ça n'a jamais été à la mode en France et ça n'a jamais été soutenu par les médias principaux. Alors que ça l'est en Allemagne, ça l'est dans d'autres pays d'Europe, mais en France, c'est toujours assez compliqué. Donc de toute façon, quand tu fais ce genre de musique, quel qu'elle soit, c'est par passion principalement. Et moi, si tu veux, j'aurais fait toute ma vie. J'ai commencé à en vivre et à faire de la musique. J'avais 24 ans et j'arrive à l'âge de la retraite. Mais je n'aurais fait quasiment que du hard rock et du hard rock instrumental. Et pas que, d'ailleurs. Et donc, voilà, j'ai fait ma cote-part pour défendre le style, je pense. Je vous avais prévenu, les auditeurs Trashy Time, on peut passer toute la soirée à discuter avec Patrick. On est des gros bavards, mais il faut qu'on enchaîne pour le coup. Parce qu'on a plein de morceaux à découvrir. Alors le prochain, clairement, là, on y reste dans les années 80. Je me suis réécouté tout à l'heure. Ça me fait écho à un album live que beaucoup ont pu acheter. Le live de Gary Moore, We Want More. Vous voyez très bien la pochette, là. Un peu très typé, 1980. Et alors, le morceau qu'on va écouter, c'est un morceau qui est tiré de l'album Victim of Future. Future, si je ne me tronche pas. Qui va donc accompagner cette tournée, qui va produire l'album live We Want More. Et alors, moi, ce que je retiens, c'est le line-up qu'il y a sur cet enregistrement et cet enregistrement live. Justement, avec des gars qu'on connaît très bien. Si je ne me trompe pas, il y a Cody Powell derrière les fûts. Donc, ce n'est pas rien. Et puis, moi, j'ai noté que, qu'est-ce ton batteur ? Tu en avais côtoyé aussi des pas mal. Parce que dans l'album Amphibia, le fameux album Amphibia que tu as produit, tu as quand même bossé avec Tommy Alvedge. Oui, c'est Tommy Alvedge. Il a fait deux albums. Il a fait celui-là et On The Edge. J'ai fait deux albums avec lui. Alors, pour préciser, pour ceux qui nous écoutent, c'est quand même le batteur actuel de Whitesnake qui est encore là. Seuille-toi, le batteur de Black Sabbath. Aussi, dans la grande période avec Randy Rose. Il a joué avec Gary Moore. Il a tourné avec Gary Moore. Il a tourné avec Malmsteen. Il a tourné avec Whitesnake à l'époque Steve Vai. Il a tourné avec Tony McElpine. Il a tourné avec Tony McElpine. Donc, clairement, c'est du lourd. Avec Patrick Honda, vous voyez, là, on ouvre un livre d'histoire. D'ailleurs, tu es sur le livre Metal 4 des 40 ans. Je ne sais pas si tu l'as vu. Je le conseille à tous les auditeurs de Trashy Time. Tu es un livre d'histoire, mais à cœur ouvert. Je te le redis encore une fois, Patrick. Et alors, clairement, on va enchaîner avec ce morceau de Gary Moore. Alors, je vais balancer une petite note que j'ai lu il n'y a pas longtemps. Gary Moore, vous savez, il est souvent repéré comme le guitariste de blues. Alors que ce gars-là, il a quand même pas mal joué aussi sur le registre métal parce qu'il a fait ses classes dans... Oui, avant tout, il a eu une période un peu fusion et surtout hard rock. Oui, oui, tout à fait. Un même celte, un mélange hard rock celte. Et j'ai choisi ce titre-là parce que je trouve le solo juste fabuleux. Oui, c'est vrai. Et Gary Moore, justement, dans les clichés, encore une fois, débiles, quand il a sorti ses premiers albums de blues, on a dit, oui, Gary Moore, le blues. Mais en fait, il dit, en fait, il en faisait depuis toujours. Alors, encore une fois, par pitié, par pitié, intéressez-vous au parcours des gonzes et ce qu'ils peuvent vivre. Et tout simplement, ils font de la musique. Arrêtez avec ces... Oui, oui, moi, j'ai fait sa première partie en 94 au Zénith de Paris. Alors, si tu veux bien, Patrick, on va balancer ce troisième morceau. Oui. Gary Moore, Shepes of Things. Allez, vas-y, papa. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oh là là, le plaisir. Là, j'ai l'impression qu'on remonte vraiment le temps. J'ai l'impression de lire mes vieux magazines de métal à meurs et j'ai envie de faire une dédicace à un gars qui a sûrement dû lancer ce titre à l'époque. En tout cas, j'en suis quasiment certain. Quelqu'un qu'on connaît tous les deux, Patrick. On fait une spéciale dédicace à Tonton Zégu, Francis Zégu, sans qui, franchement, il n'y aurait pas eu grand-chose dans le paysage du métal français. On doit lui rendre vraiment cet hommage. Et je suis fier à mon tour de pouvoir balancer ces titres-là. Et alors, justement, on parlait, Patrick, des belles bagnoles. On te connaît peu cette passion, mais tu as une superbe voiture qui, chaque année, illumine le parking de Bouliac, le Bouliac On The Walk. C'est quoi cette passion des voitures, Patrick ? En fait, c'est marrant parce que ça a commencé presque avant la guitare. En fait, j'avais 11 ans, 12 ans et j'avais les amis de mon voisin qui habitaient juste à côté qui avait une Ford Mustang, qui a toujours roulé en Mustang. Un jour, il s'est pointé avec une Mustang comme l'avion d'une Mustang Mac One de 71. Et moi, c'est une 72, mais c'est quasiment la même voiture. Et j'ai été scotché par ce véhicule. Et puis après, quelques années plus tard, quand j'ai acheté ma première guitare en 77, le propriétaire du magasin avait une Pontiac Transam noire et or. Et puis, il y avait toutes les séries, tous les films à cette époque. Et j'ai toujours été fasciné par les voitures américaines de ces années-là. On va dire fin 60, début 70, jusqu'à 77, 78. Et donc, j'adore ces voitures. Ça a toujours été un hobby. Bon, je n'avais pas forcément au départ les moyens de m'en acheter une. J'ai acheté ma première voiture. C'était une Pontiac en 90, je crois. Après, j'en ai racheté une deuxième en 90. Et j'ai acheté ma Mustang en 2010. Donc, ça fait très longtemps que je roule dans ces voitures. Et c'est vraiment une passion. J'adore bricoler dessus. J'adore rouler avec. Voilà, c'est vraiment une vraie passion. Ce n'est pas un truc, justement, de poseur. C'est vraiment une vraie passion. Et puis, ça se ressent aussi dans la présence très régulière dans ce festival qui est organisé par Gaël. Donc, on le salue. Gaël, bon. On a mis le. Carrément, très, très gentil. On salue aussi, à moi, c'est titre personnel, mon ami Paul et sa cadillac blanche de 69, si je ne me trompe pas, un vrai corbillard, en fait. Une bagnole de ma fille va mettre un cadavre dans le coffre. Et chaque année, on peut te voir, donc, jouer très amicalement. Des fois, je joue réellement. Des fois, je fais un concert comme cette année. Mais des fois, j'y vais plus pour voir les voitures. Des fois, je fais juste une jamme sur un morceau. Je suis plus ou moins parrain de l'événement depuis une quinzaine d'années. Oui, clairement. Et j'adore me retrouver là, dans cette ambiance-là. Ça fait partie de ma vie aussi. Tu vois, on parlait des Monsters of Rock. Et en fait, c'était le 21 septembre 1991. Et le 22 septembre, j'étais à un rassemblement de voitures américaines à la CCF à Soisy-sur-Seine. Voilà. Ma voiture ne roulait pas encore, ma première Pontiac, mais j'étais déjà présent à ce genre de rassemblement. Bon, alors là, on va enclencher la seconde, la deuxième, la troisième, la cinquième, la sixième vitesse parce que j'ai Samuel qui s'excite derrière la console. D'accord. Et on va enchaîner avec justement un style qui nous tient à cœur et qui met le speed à l'honneur puisque le prochain morceau, alors là, je te laisse l'annoncer et c'est là que tout le monde va clouer. Alors, écoutez bien les auditeurs de Trashy Time, le quatrième morceau choisi par Patrick Honda. Alors, écoute bien, toi. Vas-y. Alors, vas-y, on est parti pour Slayer Jesus Save. Alors, on n'est pas d'accord parce que ce morceau-là, je crois que c'est peut-être pas le morceau que j'aurais choisi donc tiré du légendaire Hidden Blood. Et bien là, on va enclencher la sixième, la septième feu au plancher, les penaux gris. Allez, vas-y papa, c'est Slayer Jesus Save, papa. Allez, vas-y. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Waouh, Slayer ! On est d'accord là ou on n'est pas d'accord, papa ? Alors, clairement, le trash, tout à l'heure, tu nous as parlé de Metallica. Alors, tu les as vus arriver, je pense, toi, les petits trashers à l'époque. Oui, je les ai vus arriver. C'est vrai que quand c'est arrivé début 80, c'est vrai que j'étais encore vraiment dans ma période très branché guitare, évidemment, donc aussi chant mélodique. Donc, j'ai tout de suite aimé, si tu veux, le côté, c'est le côté rythmique, en fait, qui m'a fait craquer. Pas forcément, c'était le jeu de batterie et les rythmiques de gratte, en fait, qui me faisaient craquer. Là, Dave Lombardo, on est d'accord, quoi. Ça joue, quoi. Oui, il y a Dave Lombardo, puis c'est vrai que, bon, après, moi, j'ai toujours suivi ça et juste que, et en fait, je ne les avais pas vus live. Je les ai vus la première fois en 80. ça va être 90 ou 91 au Clash des Titans avec Testament, Megadeth, Super Idol. Et là, j'ai pris une claque dans la gueule. C'est vrai que Slayer, sur scène, c'était, c'était énorme. Un mur de son, un mur de son, c'était incroyable. Et Wind in Blood, en plus, ça devait pleuvoir du sang. Alors, tu m'as fait, tu m'as tendu une petite perche parce que, clairement, on en a parlé hors antenne. Moi, je te vois un jeu très comparable. Alors, je sais que tu es potes avec Kiko Lourero, qui est le guitariste depuis 10 ans. Alors, être guitariste avec Dave Mustaine pendant 10 ans, c'est quand même une sacrée performance. Mais il y en a un qui était juste avant. C'était le légendaire Marty Friedman. Et moi, je te trouve un jeu assez comparable à Marty Friedman. Clairement, j'aimerais te poser la question. Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es vu dans ta carrière prendre cette place justement de guitar lead ? Parce qu'avant de rentrer dans Megadeth, Marty Friedman était un guitariste instrumental. Il jouait avec un phonie, souvenez-vous. Exactement. Oui, avec un bon déclin. Est-ce que toi, tu te voyais justement à la place du guitariste soliste comme ça dans un groupe ? Au départ, pour te dire la vérité, quand j'ai fait ma première maquette instrumentale, l'idée, c'était ça en fait. C'était un peu une carte de visite. Je ne pensais pas forcément faire une carrière instrumentale. Donc, j'avais fait ça. J'avais été en Angleterre, j'ai passé des auditions, je suis parti un peu partout. En Suède, j'ai essayé de rencontrer des groupes. Ce n'était pas toujours évident. Je n'avais pas énormément d'argent. Rester dans un pays étranger, ce n'était pas toujours simple. Mais mon projet, il était plutôt là au départ. Et il se trouve qu'en revenant en France, on m'a proposé un deal pour un album instru. J'ai signé. Puis c'est parti. Je suis parti sur autre chose et je ne regrette absolument pas si tu veux maintenant. Mais c'est vrai que ça aurait pu se faire. Il faut le dire aussi, il faut le repréciser. Des fois, dans Trachita, il me le dit, mais il y a des Français qui s'exportent très, très bien. Alors, on pense à Gojira, bien entendu, qui sont soldés de partout. On a Frédéric Leclerc qui est guitariste dans L'Old Blast et aujourd'hui, Baptiste dans Créator, mais il y en a d'autres. Il y a des guitaristes français qui jouent partout. Non, non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai d'ailleurs que je suis un peu étonné que dans les médias plus généralistes, on ne parle jamais de Gojira alors que c'est juste énorme ce qu'ils ont fait. On est d'accord. Dans les victoires de la musique, dans tout ça, je ne comprends pas qu'ils ne soient pas présents. C'est une honte pour nous. C'est clair. On devrait être pour Pierre et d'être derrière eux. Alors là, on va enchaîner avec un morceau. Alors en termes de puissance, on va être bien d'accord aussi puisque le prochain groupe qu'on va écouter, c'est alors Five Minutes Alone de Pantera. Et ouais, comme quoi, et puis on va parler forcément de Dime by Darrell, un autre guitariste qui sûrement a influencé plein de gens. Même Brian May a pleuré la mort de Dime by Darrell. C'est peut-être l'influence de ce gonz. En tout cas, ce morceau, il nous amène donc dans les années 90 avec le septième album de Pantera, Far Beyond Driven, si ce n'est un des meilleurs albums qu'ils ont produit avec un line-up aujourd'hui de fou. Aujourd'hui, on sait une tournée qui cartonne dans le monde avec Zach Wilde et Charlie Benant qui, je trouve, assure pas mal, mine de rien, et porte au haut l'héritage des frères Ramotte. Alors, si tu veux bien, on va en reparler juste après. Mais avant ça, on se fait un petit extrait de Five Minutes Alone avec le monde de Pantera. Allez, papa, vas-y, on voit ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ouh là 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 on est d'accord, ça envoie du lourd ça. Alors, clairement, Dime Baddarell, t'en penses quoi ? T'en as pensé quoi ? J'adore, 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 j'adore. J'adore. Et puis c'est vrai que dans le trash, tu vois, à part quelques guitaristes, je pense Alex Kolnick et quelques autres, au niveau des solistes, c'était pas toujours mon délire. J'adore Slayer, mais je peux pas dire que les solos me font vibrer, tu vois. On est d'accord. Mais par contre là, avec Dime Baddarell, il y avait tout quoi. Il y avait un son rythmique énorme, une présence des solos terribles. Ouais, c'était à la fois précis, rigoureux, gros son. Ouais, vraiment super. Et je pense que on peut se faire cette remarque quand même, les plus talentueux sont quand même les gens qui sont bourrés de cette gentillesse. Et je pense que la générosité, ce gars, il l'avait clairement sur scène. La preuve, il a payé de sa vie. Voilà, clairement, ce qui s'est passé, c'est dramatique. Ouais, c'est dramatique. Ouais, incroyable. C'est dramatique. Enfin, clairement, voilà, on n'a rien d'autre à dire sur Dime Baddarell tellement que c'est incroyable. Et là, encore une fois, l'empreinte d'un musicien sur le paysage rock. Et voilà. Alors, on va enchaîner. On va parler d'un autre guitariste. Alors là, tu sais quoi ? Moi, c'est le guitariste qui m'a donné envie de faire la guitare. Je me souviens, dans ma chambre, j'avais son poster. C'était l'homme en noir avec sa stratocaster blanche. Et on va bien sûr parler d'eux. T'es sur Richie Blackmore, t'imagines ? On va parler d'Richie Blackmore, bien sûr, et avec un morceau de Rainbow qui s'appelle Stargazer. Et attention, le line-up. Là, il fracasse aussi. On a Dio Auchan. On a Cozy Powell, encore une fois. Le gars qu'on va retrouver dans plein de prods des années 80, en tout cas. Et le prochain morceau, on va en parler. Ça va être dur de résumer 9 minutes, 200, quelques secondes. Mais on va s'y accrocher. Stargazer, papa Rainbow ! Sous-titrage Société Radio-Canada Générique Générique ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Déjà la tête dans les étoiles, on va accélérer parce que sinon on va finir par fermer la peau du studio En attendant on avait la tête dans les étoiles avec une espèce de son, on est d'accord, de Richie Blackmore Aussi doux, talentueux que chiant on peut le dire, c'est un gars avec un gros caractère Pour toi Blackmore, allez en deux mots C'était vraiment le premier choc, c'est le premier qui m'a fait découvrir le mélange de musique classique et hard rock Et en fait ce jeu qui était un peu avec des phrases, des modes, des gammes un peu différentes etc Donc c'était très novateur et c'était un gros fan de musique classique et c'est un des premiers qui a fait ça Et j'ai craqué sur ça D'ailleurs le concerto for group Ancastra de Deep Purple, c'était une répétition générale avec tout ce qu'on a pu voir par la suite Puisque t'en parles, je vais pas passer pour quelqu'un de prétentieux Mais j'ai joué ce concerto avec John Lord à Mulhouse en 2010 Avec John Lord, quand même l'architecte en chef de Deep Purple J'ai eu la chance de jouer avec lui un concert avec un orchestre symphonique à Mulhouse Alors Patrick, on va enchaîner avec un autre maestro Lui qui a continué dans les pas, en tout cas on peut le dire, de Richie Blackmore Puisque le prochain c'est le viking Le viking tout droit venu d'Alcatraz à l'époque Qui nous prend en 1984 un morceau tiré de son premier album qui s'appelle Rising On va bien sûr parler de Malmsteen Et le morceau s'appelle Far Beyond the Sun Allez vas-y papa, on voit Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oh, quand même magique Alors je rappelle à nos auditeurs de Trachy Time Que ce soir on a comme invité, prestigieux en tout cas L'énormissime, le fantastique Patrick Honda Qui est en direct en Trachy Time Mais j'en ai encore, mais le cœur qui est en plein début Mais j'en peux plus, j'en peux plus Merci Patrick encore une fois Alors Malmsteen, vas-y, pareil Ça a bouleversé l'instrument aussi Si tu veux, ça a fait un peu le même choc que Van Halen C'est différent Il n'a pas fait l'unanimité comme Van Halen Des fois il en fait trop Mais ça reste quand même quelqu'un de, pour moi, de marquant sur l'instrument Et il a un côté que j'adore dans son jeu Un lyrisme que j'adore Bien sûr, bien sûr Et ouais, c'est vrai, le caractère du gonze Mais en attendant, le talent, ça Ça, on ne peut pas le gommer Mais comme le tien, Patrick Il faut être très honnête Et tu vois, alors Patrick, je me dis Et c'est ce que je disais en intro de cette émission Tu as plein de choses à nous raconter sur la musique Et je te lance de suite une prochaine invitation Quand tu veux Alors là maintenant, dans les studios de Trachy Time Wanted Radio, quand tu veux En tout cas, je sais qu'on ne manquera pas de repoursuivre cette discussion Parce que quand on est partis tous les deux Je pense qu'on peut y passer des lustres Ah oui, oui, ça, je te confirme Ouais Et alors, on se retrouve quand, Patrick ? C'est quoi tes projets à venir ? Bah là, je suis sur un album depuis très longtemps Pour différentes raisons, à la fois personnelles et musicales Ça a pris du temps Mais j'ai un album qui est dans les starting blocks Il est pratiquement fini Vous entendez ça ? On espère le finir vraiment rapidement Bon, je ne sais pas Ça ne dépend pas que de moi Là, j'ai mon clavier qui doit finir des parties dessus Mais il a des petits soucis de santé Donc pour l'instant, c'est un peu retardé Je dois enregistrer un Ça sera un double album Normalement, il y a une partie acoustique, piano, guitare Donc, prévu Voilà, ça va être un gros morceau Mais j'espère le finir prochainement Bon, écoutez, vous avez entendu ça Les auditeurs de Trachy Time Patrick Honda, en tout cas, il est là depuis un moment Et il n'a pas fini de nous raconter des choses sur sa six cordes Ça, c'est évident Je vous le dis, c'est évident Alors, Patrick, il est venu le temps de se quitter En tout cas, on se retrouvera, c'est évident Parce que c'est le long chemin de la musique et des rencontres Je peux le sortir de façon aussi lyrique Mais en tout cas, très honnêtement Avec le fond du cœur Je te remercie d'être venu ce soir dans Trachy Time Moi aussi, je te remercie C'est un honneur que tu fais à cette jeune émission Et rien que pour ça, merci beaucoup Patrick Alors, là, je me suis fait un petit cadeau Pour finir cette playlist C'est moi qui ai choisi, quasiment En tout cas, tu as sélectionné Non, c'est moi qui ai choisi C'est moi qui ai choisi J'ai choisi de conclure cette partie avec toi Avec un morceau d'Eligi Un groupe hollandais Avec lequel tu as collaboré En début des années 2000 Si je ne me trompe pas Un groupe hollandais Oui, c'est ça Et puis, je me suis fait une petite cerise sur le gâteau Puisque j'ai mis un morceau d'Amphibia Un album que j'ai eu en ce moment Et que je n'ai pas fini d'user Puisque c'est Alors, le morceau, c'est Equinox 4 Puisque tu as bossé avec Jean-Michel Jarre On le sait Exact Ce soir, on t'a posé 50 fois la question On le sait Jean-Michel Jarre Il a aussi son talent Et cette empreinte sur la musique Qui est indéniable Et moi, vous m'entendez le dire Jean-Michel Jarre Gros respect Gros respect pour le parcours La démarche Depuis le GRM Jean-Michel Jarre est une personne énorme Pour la musique Quel que soit le style Donc, je finis par ces deux morceaux Et je te remercie beaucoup Patrick Mais vraiment très chéleusement Merci à ton Mon grand Puis à très bientôt J'espère Patrick À très bientôt Allez, vas-y Samuel On en voit On est sans vous tous Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501